Salam alaykoum, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système par combinaison linéaire, à la barakatilla. On va faire deux combinaisons linéaires, une pour éliminer les x et trouver y, et l'autre pour éliminer les y et trouver la valeur de x. Le principe est d'essayer d'avoir deux coefficients de x sous forme de deux nombres opposés. Par exemple, 5x dans la première équation et moins 5x dans la deuxième équation, et bien sûr en conservant l'égalité. Pour faire ça, on va utiliser le même principe, à peu près le même principe, que la réduction au même dénominateur, mais cette fois-ci avec deux nombres opposés. Par exemple, si on a la somme de deux expressions, et on a comme dénominateur 2 et 3, pour réduire au même dénominateur, il faut multiplier 2 par 3, et on fera la même chose au numérateur pour conserver l'égalité, et si on va multiplier par 2, on va faire la même chose au numérateur pour conserver l'égalité. C'est à peu près le même principe, mais cette fois-ci avec deux nombres opposés. Donc on sait que, si on a une égalité comme celle-là, expression 1 égale expression 2, on peut multiplier les deux expressions par le même nombre, 3, 4, etc. Sauf, on doit multiplier la deuxième expression aussi par le même nombre pour conserver l'égalité. Donc l'expression 1 égale expression 2, alors 3 fois l'expression 1 égale 3, 3 fois l'expression 2. Donc ici on a comme coefficient de x, 2 et 3, le plus petit multiple commun c'est 6, donc on va l'obtenir en multipliant cette équation par 3, et cette équation par 2. Mais seulement, dans ce système, il nous faut de l'opposé, donc il suffit d'avoir un moins ici ou ici, comme vous voulez. Moi je fais le moins ici, et ça, ça reste 3. Alors, qu'est-ce qu'on aura, 3 fois 2x, c'est 6x, 3 fois 6y, c'est plus 18y égale. N'oubliez pas, la deuxième partie de l'équation, 3 fois moins 2, c'est moins 6. La même chose pour la deuxième équation, moins 6x, deux nombres négatifs donc, le produit sera positif, 2 fois 4 plus 8y égale, moins 2 fois 10, c'est moins 20. Donc, on a multiplié les deux membres de l'égalité par le même nombre, moins 2, et ici, on a multiplié les deux membres de l'égalité par le même nombre, 3, pour conserver l'égalité. Qu'est-ce qu'on remarque ? On a ici des x sous forme de deux nombres opposés. On va utiliser un autre principe. Si l'expression 1 égale l'expression 2 et l'expression 3 égale l'expression 4, alors l'expression 1 plus l'expression 3 égale l'expression 2 plus l'expression 4. Cette expression est égale à cette expression et celle-là égale à celle-là, donc la somme égale à la somme des deux expressions. Ça, comme ça, et ça égale à ça, donc la somme égale à la somme. On va utiliser ce principe et on va additionner les membres des deux équations. Membre à membre, on va faire la somme de cette expression plus cette expression égale la somme des deux autres expressions. Donc, on aura 6x plus 18y, la première partie, plus la deuxième partie, donc c'est moins 6x plus 8y égale à moins 6 plus moins 1. Ici, on a une équation de nos opposés, on peut les éliminer. Et voilà, on a une équation avec une inconnue y, donc on peut trouver la valeur de y. Cette combinaison est pour éliminer les x et trouver la valeur de y. Elle n'est pas encore terminée, donc on va faire la même chose pour les y. On va obtenir une équation avec une seule inconnue, x. Ici, qu'est-ce qu'on a comme coefficient de y ? On a plus 6 et moins 4. L'avantage, on a déjà deux coefficients sous forme, deux coefficients de signes différents. Ici, c'est plus 6, ici, un moins 4. On n'aura pas besoin de moins pour rendre les deux nombres, les deux coefficients, deux nombres opposés. Donc, 6 et 4, c'est quoi le plus petit multiple commun ? Ce n'est pas la peine d'utiliser le produit 4 x 6, 24. Il y a le nombre 12, c'est un multiple de 6, et en même temps, c'est un multiple de 4. C'est 6 x 2 et 4 x 3. Donc, on va multiplier ici cette expression par 2. On aura 12y. Et on va multiplier cette expression par 3. On aura moins 12y. On aura deux nombres opposés. Donc, on va effectuer la multiplication. 4 x plus 12y égale... N'oubliez pas cette partie de l'équation. 2 x moins 2, c'est moins 4. Pour conserver l'égalité, 9x, 3 x moins 4, c'est moins 12y, bien sûr. 3 x 10, c'est 30. Ici, on a deux équations, mais avec des y sous forme d'un nombre opposé. On va effectuer la somme. Cette expression plus cette expression égale, moins 4 plus 30. On aura 4x plus 12y plus 9x moins 12y égale moins 4 plus 30. Dans la deuxième équation, on a les y sous forme d'un nombre opposé. Donc, c'est une équation à une inconnue, x, et on peut trouver la valeur de x. On va simplifier. 18y plus 8y, c'est 26y égale... Moins 6 moins 20, c'est moins 26. Pour les x, 4x plus 9x, c'est 13x. Moins 4 plus 30, c'est plus 26. Il nous reste d'effectuer, de faire la division, éliminer 26 et éliminer 13. Alors, y égale moins 26 sur 26, et x égale 26 sur 13. Alors, y égale moins 26 sur moins 26, et x égale 2. Alors, la solution et le couple, on commence toujours par x, 2, moins 1. Si vous voulez vérifier ce résultat, il suffit de remplacer dans le système x par 2 et y par moins 1. 2 fois 2, c'est 4. 6 fois moins 1, c'est moins 6. 4 moins 6, c'est moins 2. La première équation est vérifiée. La deuxième. 3 fois 2, c'est 6. Moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. 6 plus 4, c'est 10. Donc, la deuxième équation est vérifiée. Donc, le couple de moins 1 est la bonne solution. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.